Ok, 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 on est là. Beauty and the Beast. Ouais, c'est bon, calmez-vous sur la belle et la bête. Et demandez à un ami, ah là là là, 3,14, 15, 92, 65, 35, 9. Ça c'est des HPI les mecs. Bon, on est de retour. Bim, c'est bon. Alors, polyamoureux. Tu connais un peu le sujet, t'avais regardé les vidéos quand même là-dessus. Oui. Sondage. Bim. Bim. Nouveau sondage. Le polyamoureux. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme sondage ? Je sais pas, c'est pas ta question. Quelle question je voulais mettre ? J'y ai pensé tout à l'heure. Déjà, je vais vous lire la définition. Elle m'a pas partagé ta pensée. Ben ouais, je t'ai pas partagé. Déjà, je vais vous lire la définition du polyamour. Et honnêtement, en lisant cette définition de Wikipédia, j'ai appris des choses. Le polyamour, écoute bien, je suis sûr que tu vas apprendre des trucs, est une orientation relationnelle qui désigne la capacité à aimer plusieurs personnes en même temps, pouvant se traduire par la pratique de relations non-exclusives avec le consentement éclairé de tous les partenaires. Ce terme, polyamour, est souvent confondu à tort avec d'autres termes comme adultère, échangisme, polygamie ou libertinage. Déjà, premier paragraphe. J'ai rien appris. Non, tu le savais, tu le savais, oui. Mais là, peut-être que déjà, là, vous avez appris quelque chose. Mais moi, je tiens à dire que la première fois que tu m'as parlé du polyamour, quand tu m'as expliqué un peu le truc, ben moi, j'ai dit, ouais, bon, c'est la polygamie, c'est du libertinage. Enfin, tu vois, j'arrivais pas à mettre de différence dessus. Ben non, c'est vraiment une relation, enfin, c'est pas... Relation sentimentale. Oui, voilà. C'est une relation amoureuse. Salut à toi, le renard. Ben, il y a le mot amour dedans. Oui, 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 bien sûr. C'est pas polysexuel. Oui, c'est sûr. C'est exact. Ces relations non-exclusives se veulent baser sur la liberté, l'égalité et l'honnêteté entre les partenaires, le respect des choix individuels et l'autonomie de chacun, ainsi que le consentement sexuel. L'autonomie, c'est important en polyamour. À savoir que tu viens pas forcément vivre avec la personne que tu aimes. Et tu dois aussi pouvoir accepter que la personne que tu aimes... Soit pas forcément avec toi, soit avec l'autre. Puisse aller vivre avec quelqu'un d'autre. Mais je sais pas comment, dans les faits, ça s'inscrit. Ah, je sais pas. Alors là, c'est vraiment... Je pense que dans chaque relation, ça sera différent, tu vois. Parce qu'en fait, dans les relations polyamoureuses, moi, quand je m'y étais un petit peu intéressée, ce qui était expliqué, c'est que souvent, il y a un couple de base. Tu vois ? Il y a un couple de base, et ensuite, s'incrustent d'autres relations. Enfin, s'incrustent. S'excrustent, je sais pas comment le dire. S'ajoutent, quoi. Mais vont s'ajouter à l'extérieur, du coup, d'autres relations. Et qu'il y a plusieurs personnes qui sont polyamoureuses, et qui ont quand même leur référent, tu vois. Un peu leur préféré, quoi. Celui qu'ils voient un peu plus. Et parfois, qu'ils vivent avec, ou pas. Mais... Mais au sein du couple initial de base, les deux sont pas forcément polyamoureux. Du coup, il faut que la deuxième personne accepte... Ouais. Après, ça dépend comment ça naît, le truc, tu vois. Parce que tu peux avoir des cas, justement, d'un couple lambda, et qu'il y a le polyamour qui se découvre, tu vois. Chez l'un, et pas chez l'autre. Ou alors, c'est déjà des gens qui sont polyamoureux, et qui vont créer une relation avec quelqu'un qui, lui aussi, est polyamoureux. Tous les deux le savent, et donc, du coup, chacun fait sa life. Ça sera pas pareil, tu vois. Oui, oui. Parce que dans le couple où t'as un couple initial, il y en a un qui est polyamoureux, l'autre non. C'est quand même une relation privilégiée. Oui, oui, oui. Ça va être quand même le partenaire de référence. Et puis après, il y en aura d'autres. Donc, oui, c'est... À ne pas confondre avec un trouple. Oui, ou là, ils sont ensemble. Parce que là, la frite, elle dit, oui, mais du coup, il faut être bisexuel. Non. Non, 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 non. Parce que... Merci, petit cassis. Oh, petit cassis. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, petit cassis. Là, ce que tu dis, Cindy, la frite, tu me dis, oui, mais du coup, il faut être bisexuel. Non, parce qu'il n'y a pas de relation à trois ou à quatre. Non, 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 c'est toujours deux, en fait. C'est toujours par deux, généralement, les polyamoureux. Il n'y a pas de... C'est vraiment qu'à un moment donné, il y a un couple, et puis il y en a un des deux qui a une relation avec un autre. Et donc, en fait, qui sort de ce couple et qui va vivre sa relation avec l'autre, des fois. Ça va être, je ne sais pas, moi, lundi-mardi, c'est plutôt lui. Mardi-mercredi, c'en est plutôt un autre. Mais il ne se voit pas entre eux, en fait. Mais ce n'est pas forcément toujours sexuel, des fois. Non, ils passent des moments ensemble, en fait. C'est parce que c'est une relation qui est amoureuse. Donc, ils peuvent juste, je ne sais pas, ils passent la soirée ensemble, ils se font un restaurant ensemble. Un voyage. Ils dorment ensemble, ils se font un voyage. Ils partent une semaine ensemble. Et puis après, elle revient. Et puis ça va plutôt être l'autre. Elle va se faire un ciné avec ou je n'en sais rien. Enfin, elle ou il, d'ailleurs. Et j'ai pu dire que les personnes qui ne sont pas polyamoureuses, mais qui sont engagées dans une relation polyamoureuse, on parle ici de personnes polyaccueillantes. C'est-à-dire qu'elles vont accepter que leur conjointe ou conjointe soit polyamoureuse. Et du coup, elles vont accepter que de temps en temps, effectivement, elles partent ou ils partent en voyage, en week-end, etc. Voilà. Est-ce qu'on peut être polyamoureux et en trouple ? Ou vraiment, on peut être polyamoureux et en trouple. Oui, oui, oui. Mais ce qu'on disait Mazda, c'est que... C'est juste que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Généralement, les gens qui sont en trouple, ils sont... Ils sont forcément polyamoureux, déjà. Parce que polyamoureux, ça veut dire qu'on est capable de ressentir de l'amour pour plusieurs personnes. Généralement, quand tu es en trouple, les trois s'aiment. Voilà. C'est juste que le polyamour simple, dans la description du truc, les autres ne sont pas amoureux entre eux, quoi. Les trois s'aiment dans les trouples, oui et non. Parce que, prenons l'exemple de... Oui, 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 ça se peut. Un couple, un homme et une femme... Non, ils sont peut-être juste polyaccueillants. Voilà, c'est ça. Il peut y avoir une personne dans ce trouble-là qui est polyamoureuse des deux. Et ensuite, les deux... Les autres sont potes, ils s'entendent bien ou quoi. Voilà, ils sont potes. Voilà, si c'est deux hommes, ils vont être potes. Mais ils ne vont pas forcément avoir de relation sexuelle, les deux hommes. Ni amoureuses. Ni amoureuses, juste qu'ils sont avec leur chéri, voilà. Et inversement, si c'est un homme et deux femmes, des fois, les deux femmes ne sont pas forcément obligées d'avoir des relations amoureuses ni intimes ensemble. Et c'est pareil si c'est trois femmes ou trois hommes, des fois, voilà. Mais dès lors que tout le monde comprend le... Et d'accord avec le fonctionnement, voilà. Il y a Tahiti Juh qui dit, j'y connais rien, du coup, mais quelle est la différence avec polygamie ? Très bonne question, on va y venir. Je vais vous donner un petit peu, justement... La polygamie, c'est juste le... Polygamie, libertinage, regarde, j'ai des trucs, là. Justement, souvent, on fait la confusion entre polygamie, polyamour, adultère, échangiste... C'est ce que j'allais dire. Vas-y, vas-y, dis-le. Oui, la polygamie, en fait, c'est juste d'être mariée avec plusieurs personnes. Voilà. C'est que tu n'es pas exclusive dans ton mariage. Tu n'es pas mariée qu'avec une personne. Dans la polygamie, il y a cette notion de mariage, effectivement. C'est sa prime, en fait. Parce qu'il n'y a pas forcément d'amour, en fait, là-dedans. C'est juste une question matrimoniale, quoi. C'est ça. Dans le polyamour, il n'y a pas de question d'attachement matrimonial. Mais aussi, la grosse différence, c'est qu'en fait, le terme polygamie, au fur et à mesure des années, des siècles qui ont passé et des évolutions de notre société, le terme polygamie est plutôt devenu synonyme de polygynie, c'est-à-dire un homme avec plusieurs femmes. Et effectivement, je pense que vous ne pourrez pas nous contredire là-dessus. C'est plus souvent dans ce sens. À 99,9% des hommes qui vont être polygames et qui vont être mariés à plusieurs femmes dans certaines cultures et certaines religions. Pas besoin de les citer, tout le monde le sait. C'est quand même assez rare de trouver une femme qui va être mariée à plusieurs hommes. Je me demande même si ça existe. Je pense que ça n'existe pas du tout. Donc, on peut tous être d'accord pour dire que 100% des polygames dans le monde sont des hommes mariés à plusieurs femmes. mariés à plusieurs femmes. Et donc, il n'y a ici pas de consentement, en fait, dans la polygamie, très souvent. Ou alors un consentement masqué par... Et il n'y a pas forcément d'amour non plus. Et c'est un faux consentement, voilà, masqué, biaisé par... On utilise la culture comme excuse ou la religion comme excuse. Et il n'y a généralement pas d'égalité de droits entre les partenaires dans la polygamie. L'homme, généralement, le mari, a tous les droits et les femmes en ont peu. Très clairement. Alors qu'en polyamour, le principe essentiel, c'est l'égalité des droits. Tout à l'heure, il disait... L'égalité des droits, l'autonomie de chacun et le respect des choix individuels. Donc, très clairement, la polygamie et le polyamour, eh bien, c'est l'opposé. On peut dire que dans le polyamour, la femme a toute sa place. Dans la polygamie, elle a sa place... C'est un objet, quoi. Une heure par semaine. Si elle fait bien la cuisine, elle aura peut-être un peu plus de place. Bon, bref, vous avez compris l'idée, quoi. Alors que dans le polyamour, c'est vraiment... Ouais, c'est cette idée d'équité, quoi. Il y a Lucrécia qui dit « J'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre tellement je suis exclusif. Mais ce genre de relation me fascine. » Est-ce que ça te fascine, toi ? Est-ce que tu peux dire que ça te fascine ? Non. Non, c'est pas que ça me fascine. Ça m'a intriguée à un long moment. Ça m'a intriguée. Voilà, je trouvais ça intéressant. Mais c'est comme les troubles, hein. Parce qu'en fait, moi, c'est plutôt le côté... En fait, j'adore la sociologie. C'est ça, c'est intéressant à étudier, en fait. Et ouais, voilà. Je trouve que c'est intéressant pas d'étudier ce qu'est le polyamour, mais plutôt qu'est-ce que les gens recherchent dans ce type de relation ? Pourquoi, en fait, ces choix ? Qu'est-ce qu'ils recherchent ? Qu'est-ce que ça leur apporte ? Qu'est-ce que ça résout ? Comme anxiété, peut-être. Comme... Voilà, moi, c'est plutôt ce côté-là, en fait, qui m'intéresse. Et l'aspect un peu... Ouais, sociologie. Je trouve ça très, très intéressant. Mais après, dire que ça me fascine, non, je dirais pas jusqu'à là. Est-ce que les polyamoureux ne sont pas des bisounours, ceux qui s'attachent un peu à tout le monde aussi ? Des fois, on pourrait se poser cette question. Ah, je le vois pas forcément comme ça. Comment tu peux tomber amoureux de plusieurs personnes comme ça ? Non, non, non. Est-ce que c'est peut-être... C'est des gens, peut-être, qui ont... Est-ce que c'est pas des gens qui n'ont pas confiance en eux ? Non, qui ont besoin d'être aimés par plein de gens, en fait, pour ressentir encore plus qu'ils existent, qu'ils sont importants ? On pose juste des questions, on n'est pas sociologue. Oui, on se demande, on n'en sait rien. On n'est pas psychologue, mais c'est vrai que... Peut-être, oui, un manque de confiance, un besoin de reconnaissance en tant qu'individu. Il y a Cindy qui dit au moins quand t'es polyamoureux, si tu te fais larguer, t'as un autre amoureux pour te remonter le moral. Il y a aussi ça. Tu sais, c'est un peu... C'est peur d'être seul. Comment ça s'appelle ? Ceux qui sont dépendants affectifs, c'est ça ? C'est ça qu'on dit ? Les dépendants affectifs ? Oui, les dépendants affectifs. Pour moi, c'est un petit peu ça. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est ce côté... Effectivement, à un moment donné, si t'en as un qui n'est plus là, t'en as toujours un autre et puis encore un autre. Et puis... Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, en fait. Et je ne sais pas quelle est véritablement la durabilité de la chose, de ces relations-là. Est-ce que ce n'est pas une multiplication de plein de relations qui, en fait, sont très brèves parce que tu passes à une autre ? Est-ce que véritablement, tu vas en avoir qui vont rester avec deux, trois amoureux et que ce sera eux pendant très longtemps, très longtemps et que ça ne bougera pas ? Je ne sais pas. Je me pose la question. Je pense que les polyamoureux, justement, ce n'est pas des Tinder et des Tinderettes, quoi. Je pense que les polyamoureux, justement, contrairement à ce que dit Cindy, ils ne se larguent pas. Parce qu'ils sont dans une... C'est ce que je regardais, justement, qu'ils parlaient de ça. Ils sont dans une ou plusieurs relations. C'est un psy qui parlait du polyamour. j'ai l'impression que vraiment, elles parlaient beaucoup des différents échecs qu'il y a et les écueils du truc, quoi. Ah ouais ? Oui, que ce n'est pas forcément juste quelque chose qui est simple, finalement. Non, c'est sûr que ce n'est pas simple. Mais ce n'est pas simple émotionnellement. Oui. Parce que le fait de s'attacher à quelqu'un, que tu tombes amoureux de quelqu'un... Il n'a pas forcément accepté le fait que tu ne sois pas là tout le temps. Non, mais même toi, peut-être que tu ne vas peut-être pas accepter, finalement. Toi, tu veux bien en avoir plusieurs des relations. Mais tu n'arrives pas à gérer. Mais quand on a un que tu affectionnes particulièrement, peut-être que ça doit te faire du tort, en fait, de savoir que lui, il est avec quelqu'un d'autre et qu'au moment où toi, tu aimerais être avec lui, non, il n'a pas que ça à faire. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas... Il y a des choses qu'on peut accepter d'une personne, pas forcément d'une autre. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Je ne sais pas. Mais moi, je pense que c'est beaucoup plus complexe dans la réalité, en fait, que ce qu'on... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ce qu'on en dit, quoi, tu vois ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On n'en voit que le beau côté à se dire, ah, c'est bien, c'est pratique, c'est ça. Je me disais qu'effectivement, je me disais qu'au contraire, il y a plus de respect, de compréhension et que du coup, tu as moins de source de conflit et tu as moins de raison de larguer quelqu'un. Oui, parce que ce que tu n'aimes pas chez l'un, tu le retrouveras chez l'autre, par exemple. C'est ça, c'est ce que je me dis. Tu n'es pas à 100% avec la personne tout le temps. Mais le fait que tu ne te donnes pas totalement à quelqu'un, quelque part, la relation, elle n'est pas aussi forte. Tu vois ce que je veux dire ? Et puis toi-même, dans ta tête... C'est comme si tu n'es pas à 100%, tu vois, tu es un peu 50 pour lui, 50 pour lui. Il y en a un qui s'ajoute, bon, je te donne un petit peu moins parce que je donne un peu plus là-bas et puis des fois, tu donnes un peu plus à lui, un peu plus à l'autre. Tu vois, c'est le fait que comment tu doses ton truc et en fait, tu ne le doses pas parce que tu ne peux pas l'écrire, tu vois, ce n'est pas un contrat. Après, il y a l'humain qui est derrière et en fonction des besoins que tu peux avoir toi et les besoins de l'autre que tu ne vas pas forcément répondre à ses besoins au moment où lui, il en a... Tu vois ? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est... Ouais. Et il y a Marine qui dit un truc intéressant qui dit la définition de l'amour, d'être amoureux, c'est peut-être pas la même pour tout le monde. Aussi. C'est vrai que je pense que les polyamoureux, je ne m'y connais pas, c'est juste mon avis perso, ils n'aiment pas forcément de la même façon lui et lui, tu vois ? Et puis, je pense qu'on n'est pas forcément obligé de définir c'est quoi l'amour et comment aimer, etc. Ça, c'est sûr. Et quantifier non plus. Il y a Clem qui dit j'ai un pote qui est dans une relation polyamoureuse, il est avec une fille qui est en couple avec un enfant, qui était déjà en couple avec un enfant avant de le rencontrer. Donc, elle vit dans son couple de base. Mais du coup, cette fille-là, Clem, elle voit ton pote. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus ? Est-ce qu'elle vit... Qu'est-ce qu'il en pense ? Est-ce qu'elle vit avec ton pote de temps en temps ? Est-ce que le chéri... De cette fille, il est... Est-ce qu'il est OK ? Est-ce qu'il est au courant ? Comment ça se passe ? Parce que, du coup, tu connais, donc... Parce que moi, je peux rebondir le temps que tu nous racontes ça. Moi, je connaissais une fille qui était... Elle était lesbienne. Et elle était un peu... Elle avait une relation avec une fille qui était en couple. Elle était bisexuelle. Elle était en couple. Et très régulièrement, en fait, elles avaient des relations toutes les deux. Mais en dehors de son couple à elle. Et le mec, il était au courant. Il était au courant. Il acceptait ce polyamour, en fait. Mais en fait, il l'acceptait... Ça lui faisait mal. Il l'acceptait, ça lui faisait mal. Mais des fois, bon, voilà, il se rendait compte qu'en fait, il ne pouvait pas... Enfin, comment dire... Répondre aux besoins de sa copine. Donc, il allait voir ma pote et il lui disait, ouais, bon là, il faut que... Il faut que tu la voies. Il faut que tu la voies un peu. Voilà. Parce que je sens qu'elle a besoin. Et puis, voilà. Et après, ça a arrangé un peu leur relation par moments. Mais c'est particulier, quoi. Je pense qu'à partir du moment où dans le couple, tu en as un qui n'est pas polyamoureux, ça doit être dur, quoi, je pense. Enfin, je ne sais pas. J'imagine. Je pense aussi. Ça doit être dur pour cette personne, quoi. C'est ce que dit Dragibus. Dit Dragibus, elle dit, polyaccueillante, pour moi, c'est impensable. C'est vrai qu'effectivement, d'accepter d'accueillir quelqu'un qui est polyamoureux, du coup, tu vas accepter qu'il aille voir ailleurs. Tu vas accepter, donc, avoir des relations, comment on dit, non... Non quoi ? C'est quoi les termes ? Non partagées. Non exclusives. Voilà. Effectivement, ça peut être compliqué. Là, vraiment, on insiste, on parle de polyamour, on ne parle pas de... D'adultère. D'adultère ou de couple libre, comme les gens l'appellent. Là, c'est vraiment... On parle d'amour. C'est pas juste on accepte que son chéri ou sa chérie aille voir ailleurs. C'est-à-dire que, pour moi, c'est encore plus fort. C'est pas du tout. C'est plus fort, parce que là, on n'accepte pas qu'il couche avec quelqu'un d'autre. On accepte qu'il aime quelqu'un d'autre et qu'il passe du temps avec, qu'ils aillent se faire des restos, passer à la soirée ensemble, à se faire des... raconter leur intimité, à se faire des mamours. C'est beaucoup plus fort, en fait. Donc, d'accepter ça sans soi-même le pratiquer, je peux pas l'imaginer. Enfin, en tout cas, moi, je peux pas l'imaginer. Il y a Maza qui demande est-ce que ça nous est déjà arrivé de ressentir de l'amour ou de l'attachement pour deux personnes ou plus en même temps ? Maza, est-ce que tu peux répondre à ta propre question ? Est-ce que vous pouvez répondre à la question de Maza ? Vous savez quoi ? Je vais mettre un sondage, je vais utiliser la question de Maza en sondage. Mais répondez-y. Moi, oui. Toi, oui ? Oui. Pour deux personnes en même temps ? Oui. Mais une seule fois. En même temps ? Oui. Je vous mets le sondage là. Vous pouvez voter. N'hésitez pas à voter vraiment, ça rajoute de l'interaction, même si vous êtes déjà très nombreux à parler sur le chat. Vous êtes 50 ce soir, merci beaucoup. Mais juste un petit clic sur le sondage, ça aide. Je ne sais pas à quoi ça aide, mais Twitch aime bien. Donc, vous votez. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressentir de l'amour pour deux personnes en même temps ? D'accord ? Oui. Et bah, vas-y. Vas-y. Non, oui. Moi, c'était quand j'ai... Et racontez ça sur le chat. Oui, c'était quand j'étais bien plus jeune. Ah, au lycée ? Oui, quand j'étais au lycée. Effectivement, ça m'est arrivé... Avec DN... Avec les deux steaks, là. Hein ? Les deux steaks. Les deux steaks. Ouais, j'ai été... Les deux cons. J'ai été très attachée à deux garçons en même temps. Et... Donc, tu ne savais pas qui choisir ? Franchement... Tu ne voulais pas choisir ? Ouais, d'ailleurs, j'avoue qu'il y a une fois où je n'ai pas choisi. J'étais un petit peu avec les deux. Et puis après, la vie a fait que les choix se sont faits et qu'en fait, ça n'a finalement été aucun des deux. Heureusement. Sinon, on n'en serait pas là. T'imagines, ta vie, elle aurait été bien triste. Elle aurait été... Parce qu'avec l'un ou l'autre, mais ta vie, elle aurait été mais catastrophique. Elle m'a montré des photos des gars. Mais... Ah non, mais... Tu plaisantes ? Je ne te les ai pas montrées en photo. Il y en a un, il est pilote d'avion maintenant. Il est pilote d'avion, il est peut-être mort depuis. Qu'est-ce que tu racontes ? Je n'aurais pas eu une mauvaise. N'importe quoi. Mais qu'est-ce que cette façon de le dire ? Il était pilote d'avion sur le vol Rio-Paris, là, de 1990. Il est mort depuis longtemps, le gars, qu'est-ce que tu racontes ? Mais non, ça va. Non, mais... Et l'autre, c'était un espèce de mannequin, là, il avait sa photo en boîte de nuit, là. Une fois, elle me l'a montré, Bibou, elle m'a dit, ah, c'est lui en boîte. Je dis, ah, qu'est-ce que c'est que celui-là, un espèce de mannequin indien, là. Non, mais non. Oh, mon Dieu. Espèce de créole indien, là. Juste... Une catastrophe. Ils étaient très, très beaux. Il est très jaloux, c'est pour ça qu'il dit ça. Mais... Elle avait 15 ans, je ne la connaissais pas, tu sais, mais je suis jaloux, n'importe quoi. C'est ridicule. Non, mais ils t'ont maltraité. Non, c'est pas vrai. Non, non. C'était des cons, arrête un peu. Depuis. Et toi ? Moi, d'abord, je lis le truc de Cindy qui dit, quand tu es polyamoureux, il y a peut-être moins de conflits, mais il y a plus de partage de mycoses. Ah, c'est clair. Non, mais c'est clair. Mais clairement, Faut faire attention aux maladies. Faut faire attention aux maladies. Là, tu parles de mycoses, moi, je pense à tous les trucs, quoi. Mon Dieu, ça me... Je pense que ça, ce serait mon emploi s'ultime. Et il y a Clem qui dit, par rapport à son pote, etc., le polyamoureux de l'histoire, qui dit que je ne connais pas le couple, mais je crois qu'ils se voient et ils vont même dans des soirées libertines. Donc là, il y a... Donc on peut parler de polyamoure, effectivement, pour la fille, qui est peut-être probablement amoureuse des deux. Et on peut parler... Les polyaccueillants, quoi. Les deux sont polyaccueillants. Peut-être qu'un jour, ils se mettront en trouble et que ça se passera bien pour eux. Bon, il y a un enfant dans l'histoire, donc voilà. Mais bon, après, voilà, c'est très bien. Quand ça se passe bien, c'est bien. Peut-être, oui. Masa qui dit de l'attachement, je dirais oui pour deux personnes, mais peut-être pas d'amour réel. Pareil, j'étais jeune. Oui, après, quand on est jeune, est-ce qu'on peut vraiment parler d'amour ? Tahiti Ju, elle dit oui, mais pas à la même intensité. Toi, c'était la même intensité. Tu frissonnais pour les deux, pareil ? Un, un peu plus, mais non, mais j'aimais les deux. Ah, mais non, mais sérieux. Ah, rien que de repenser, quoi. Ça te rend malade à ce point. Ah là là, je te jure. Non, mais c'est bien que t'aies commencé bas. Oh mon Dieu ! Bas, non mais, non mais franchement. C'est bien que t'aies commencé vraiment au ras du ras. J'aurais des photos à vous montrer. T'as des photos encore à te montrer ? Non, j'aurais eu. Ah, putain, je te jure. Non, j'en ai pas, malheureusement. Non, non, non. Ouais. Enfin, bref. Et donc moi, pour répondre à la question, est-ce que j'ai déjà été amoureux de deux personnes en même temps ? Euh... Pouf ! Non, je dirais pas. Non, je dirais pas. Franchement, euh... À un moment donné, j'avais, j'avais, j'avais... Voilà, si, j'avais un sentiment pour deux personnes, deux filles, et puis... C'était pas en même temps que moi. Non, c'était pas... Non, parce qu'on soit clair là-dessus. Non, c'était pas en même temps que toi. Non, 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 mais... T'as jamais eu d'attachement amoureux à personne depuis qu'on est ensemble. Mais non. Non, je te demande. Je sais pas, je t'ai dit de découvrir des choses. Mais quelle question ? Mais ça va pas ou quoi ? Je sais pas, je te demande. Non, j'ai déjà suffisamment à faire, à gérer mes... mes pulsions sexuelles, mes attachements amoureux, j'ai pas la place pour ça. Tu me demandes trop de... Ah, c'est bon, hein ? C'est... Non, non, mais quand j'étais... Ouais, quand j'avais... Ouais, 17, 18 ans, là, j'avais effectivement... Deux filles dans mon cœur, et... Ouais, 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 ouais. Après, c'était pas non plus un dilemme, hein. Est-ce que vous avez déjà ressenti de l'amour pour deux personnes ? Vous avez répondu merci, vous avez été pas mal à répondre, vous êtes presque 30, merci beaucoup, sur 50, bon, hein. Non, en majorité, à 65%, c'est non, mais quand même, quand même, oui, pour certaines, oui. J'aurais tendance à penser, Marine, Marine... Merci. Et vous ? Et vous, 07, merci à toi. Marine, Marine, elle dit, j'aurais tendance à penser qu'un amour pour plusieurs sera toujours moins fort et profond que l'amour exclusif d'un couple. Ah, je suis pas sûr, Marine, Marine, parce que regarde quand t'as des enfants, c'est pas pareil, mais l'amour que tu donnes à un enfant et à 10 enfants... Oui, mais ils vivent avec toi, les tous. Non, mais même plus grands, plus tard, quand ils partent, ton amour, quand t'es parent, tu peux le diviser. Et je pense que les polyamoureux, c'est pas qu'ils divisent leur amour, mais je pense que très clairement, tu peux... Il y a des gens, ils sont ultra romantiques, même sans être romantiques, ils sont amoureux, enfin bref, ils arrivent à être très démontes. mais je pense qu'ils peuvent... Le truc, le truc, c'est qu'à ton enfant, tu n'attends... Oui, rien en retour. Oui, oui, non, c'est sûr. Il n'a pas besoin de combler tes besoins, en fait, tu vois. C'est toi qui combles les besoins de tes enfants. C'est pas eux qui viennent combler les tiens. Non, mais bien sûr. C'est pas leur rôle. Alors que chez un partenaire amoureux, t'attends de lui quand même qu'il comble une partie de tes besoins, tu vois. Et à partir du moment... Oui, non, oui, non, non. Ça, c'est quand le couple est installé. Mais quand t'es amoureux de quelqu'un, généralement, tu n'attends rien en retour. Tu es amoureux, t'as les papillons, tu vois la personne... Oui, mais une fois que tu la rencontres et que ça devient une relation... Mais bien sûr, mais ton amour va peut-être s'étioler dans le temps. Contrairement à l'amour que t'as pour tes enfants, ça s'étiole pas. Ça va s'étioler, Marine, Marine. Mais l'amour que t'as à l'instant T... Oui, mais à l'instant T, t'en as pas plusieurs. Tu vois ce que je veux dire ? Les relations, elles se créent les unes après les autres. Peut-être ton couple, ton couple de base, ton amour, tout va bien dans ton couple. Bon, il est là, tout se passe bien et puis tu... Un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Je pense que c'est le même type d'amour et c'est pas parce que t'as un coup de foudre pour quelqu'un d'autre que ça veut dire que le chéri avec qui t'es depuis 10 ans, tu vas moins l'aimer. Tu vois, c'est pas des vases... Pour moi, c'est pas des vases communicants. Non, mais le temps, oui, que tu passes avec. Et forcément, tu partages pas les mêmes choses, tu... Comment dire ? Selon l'intimité que tu vas donner de toi, tu vois ? Non, bien sûr, bien sûr. Ça va jouer sur ton amour pour la personne. Après, il y a peut-être des gens qui vont dire que justement, si tu vois quelqu'un une ou deux fois par semaine ou voir un ou deux week-ends par mois, et bien ton amour va perdurer parce que tu le vois peu, le manque se crée. Non, mais tout dépend de l'intimité que tu partages avec. C'est bien ce que je veux dire. C'est que si tu passes... Mais ça veut pas dire beaucoup de temps. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vas... Les moments, quoi. Les moments que tu vas passer avec, tu vas forcément partager plus d'intimité avec l'un qu'avec l'autre. Tu peux pas partager... Tu peux pas partager les mêmes choses, en fait. Et selon le degré d'implic... On continue d'en parler. Selon le degré d'implication que tu vas avoir dans ta relation, ça va faire que l'amour sera plus ou moins fort. T'as raison, t'as raison. C'est vrai, c'est vrai. On revient dans une trente, on continue la discussion, les amis. On va parler de libertinage, d'adultère. On va voir un petit peu, quand même, un petit peu les différences aussi avec tout ceci, tout cela. À tout de suite. Welcome back ! Bim ! Il y a Angel qui dit pour moi c'est loin des yeux, loin du cœur. Je suis d'accord. Moi, je suis un peu de cette team-là aussi, moi. C'est sûr que si on passe pas vraiment de moments ensemble, bon... Même si en soi, le manque... Tu vois, quand on était séparés, on s'est manqué, quoi. Oui, mais on n'aurait pas... Si on s'était revus un week-end et qu'on s'était reparti et que ça avait duré, comme ça, ben, à un moment... C'est pas durable, oui. Mais ça, c'est notre avis, après. Oui, ça, c'est par rapport à nous, comme on est. C'est vrai qu'il y a des gens qui, voilà... Moi, j'ai vraiment besoin de la présence de mon partenaire. Sinon, en fait, voilà, je vais faire du cuffing, quoi. Oui, c'est vrai. Salut, Alexia ! C'est vrai, c'est vrai, t'as raison. C'est pour ça que je fais partie de la team cuffing, hein. Je peux pas rester... J'ai besoin de contacts. Puis j'ai besoin de dialogue, aussi, avec un adulte... Aimant. Aimant. Et intéressant. Et intéressant, évidemment. T'as besoin qu'il y en ait un peu là-dedans et pas que là-dedans, quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Effectivement. Je voulais vite fait vous lire parce que tout à l'heure, suite à l'intervention de Tahiti Jus, on a vu un petit peu la différence entre le polyamour et la polygamie. Mais ils étaient pas bêtes, hein, tu sais. Ils étaient pas bêtes. Non, non. C'était deux steaks. Ah, non, non. Bref. Ils ont fait un lycée général avec un bac général. Allez, c'est bon. Mais va les retrouver. Non, mais... Va vivre là-bas, Saint-Paul, Bois-de-Neuf. Je voulais vous lire aussi la petite, quand même, définition d'échangisme de libertinage pour quand même mettre un petit... Qu'on puisse bien comprendre la différence, hein, entre polyamour et libertinage. Le libertinage, c'est une forme, donc, de relation non exclusive, sexuelle, à visée récréative. Le but est de s'amuser pour un couple ou pour un célibataire. On peut faire du libertinage en étant célibataire. C'est totalement possible. Mais ça implique le libertinage. Bah, pas de sentiments. Ça implique tout de même une exclusivité affective ou sentimentale. C'est-à-dire que tu es exclusif sentimentalement dans... Tu n'aimes qu'une personne. Tu n'es amoureux que d'une personne. Voilà. Dans ton couple, tu aimes une personne. Et donc, c'est vraiment la grosse différence avec... Bah, le polyamour. Avec la dimension politique du concept de polyamour, le polyamour, voilà, il va avoir cette dimension éthique, voire même politique, qui remet en question la monogamie. Les polyamoureux remettent, entre guillemets, en question la monogamie, pardon. Alors que dans le libertinage, on est vraiment monogame. On est avec une seule et même personne. par contre, pour se faire plaisir, visée récréative, on peut avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes. Mais les libertins, honnêtement, dans les libertins, je pense qu'il y a très peu de polyamoureux. Très, très peu. C'est vraiment deux mondes qui ne sont pas voués à se mélanger. Il peut y en avoir. En fait, il y a un peu concernant les libertins, c'est purement juste de la sexualité, en fait. Alors que les polyamoureux, il peut y avoir pas de sexualité, par exemple. Mais il y a l'amour. Et c'est vraiment ça le plus important. C'est la relation amoureuse qui est entretenue plusieurs fois. Enfin, avec plusieurs personnes. Voilà. Exactement. Il y a Alexia qui est concernant les relations à distance qui dit « Nous, on a vécu quasiment trois ans loin de l'autre en se voyant parfois le week-end, mais pas toujours. Le manque était hyper intense, tout comme nos retrouvailles. » Là, vous avez frissonné, là. Si c'est Bibou qui lit cette phrase, vous frissonnez encore plus. Dragibus qui dit « Ce qui me pose souci, ce sont les enfants. Pour expliquer la situation, j'ai deux filles. La dernière a 13 ans. Je ne me vois pas dire « Papa est sorti voir Bernadette. » En fait, le truc, c'est que j'avais vu un truc par rapport à ça. Moi, j'ai envie de dire « Détrompe-toi, Dragibus. » C'est que les enfants, ils sont très loin d'être bêtes, déjà. Et puis, ils sont beaucoup plus purs que nous, en fait. Merci, soleil parisien. Ils sont beaucoup plus purs que nous. Ils ne voient pas le mal là où nous, on le voit. Et en fait, si tu leur expliques juste « Voilà, il a eu une autre amoureuse. » Et donc, il est parti la voir. Ben, point. En fait, les enfants, ils vont dire « Ah, ok. » Et après, ils passent à autre chose, en fait. Il n'y a pas de notion de fidélité. C'est nous qui leur apportons ça, en fait. Cette culture de « C'est un seul, etc. » Culture occidentale. Oui, oui, oui. C'est ce que je dis. C'est notre culture. Nous, en tant que parents, qu'on va transmettre à nos enfants, c'est ça qui va faire leur norme, en fait. Voilà, c'est tout. Si, dès le plus jeune âge, on leur fait rentrer dans la tête, « Non, un garçon, il peut être qu'avec une fille, c'est que comme ça que ça marche. Sinon, c'est du n'importe quoi. Voilà. Enfant, tu commences à sortir des idées comme ça à tes enfants. Oui, là, ils vont effectivement... Voilà. Ben oui, effectivement, après, ils vont te regarder et dire « Mais je croyais que c'est bizarre. » Alors que si tu rends les choses banales, en fait, tu vois, juste comme elles sont. Tu dis les choses comme elles sont et puis « Salut, Chris ! » Tu dis les choses comme elles sont et puis voilà. Les enfants, ils n'ont pas d'arrière-pensée. Et j'ai envie de te dire, Dragibus, maintenant, dans notre société... Après, ce n'est pas pour autant que je le ferais. Non, oui. C'est vrai. Mais dans notre société, maintenant, depuis dix, dix bonnes années, dix, quinze ans... C'est quand même très open dans les mentalités. Ça évolue. Au-delà de ça, il y a énormément de familles recomposées. Maintenant, il y a vingt ans, ça n'existait quasiment pas. Maintenant, c'est normal. Nos parents se séparaient, divorcés, etc. Oui, ça existait. Mais maintenant, beaucoup, beaucoup plus. Et maintenant... Maintenant, c'est pas une famille sur deux, mais c'est... Maintenant, on se sépare. Les enfants sont bébés. Bref, donc pour plein, plein d'enfants, avoir deux papas et deux mamans, c'est... C'est presque une norme. Pour aussi plein d'enfants, c'est presque une norme d'avoir juste une maman ou une papa, les familles monoparentales. Bref. Donc... Et puis les familles homosexuelles aussi, il y en a de plus en plus. Donc très clairement, je pense qu'un enfant de 13 ans... Ça le choquerait pas, quoi. Si tu lui dis « Papa est amoureux d'une autre femme », ta fille, elle va peut-être dire « Mais du coup, j'ai une deuxième maman, qu'est-ce qui se passe ? Papa va s'en aller ? J'ai pas envie qu'il s'en aille ? » Je lui dis « Non, il va pas s'en aller, il reste avec nous. » Mais voilà, des fois, il va aller voir Germaine ce week-end ou ce soir et puis elle va poser des questions. « Mais maman, est-ce que ça te rend triste, maman ? Non, ça me rend pas triste, je l'accepte, tout se passe bien. » Comme tu le dis, je pense que les enfants, ils sont pas comme nous adultes, ils ont pas tout ce cerveau qui se... Ces réflexions, ces machins. Ils pensent pas à ça, les enfants. C'est ça. C'est comme ça, ok, ben voilà, c'est tout. Et puis, s'ils ont des questions, il faut pas qu'ils aient peur de les poser, quoi. Et puis, ils les posent, je leur réponds le plus simplement possible. Et puis, voilà, t'as pas besoin d'entrer dans les détails, en fait. C'est ça que je veux dire, t'as pas besoin d'imager le truc et dire « Oui, ben alors là, il est certainement qu'il est en train de coucher avec elle, là-bas ou... » Non, ça, ça regarde pas les enfants, quoi. Oui, il est amoureux de quelqu'un, ils sont en train de passer des moments ensemble, point. J'ai envie de te dire, je pense que c'est même plus simple à expliquer aux enfants le polyamour... Que à tes parents. Que à tes parents, oui. Non, mais même... À ton entourage aussi. Le polyamour, je pense que c'est plus simple à expliquer que le libertinage ou le trouble. Par exemple, le trouble, là, si tu ramènes une deuxième femme qui vit chez toi H24 ou un deuxième homme qui vit chez toi H24, là, il va falloir expliquer à tes enfants... Oui, c'est le chéri de l'un seul, mais pas de l'autre. C'est le chéri de maman, il vit avec nous maintenant, on est ensemble, on dort tous les trois dans le même lit. Merci, Chris. Je pense que ça passerait. Ça passe, mais c'est quand même un peu plus difficile quand même à expliquer. Je trouve que vraiment ce qui est plus difficile d'expliquer, c'est le libertinage. Un enfant... Oui, mais t'as même pas besoin d'expliquer. t'as pas besoin, ils sont pas au courant en toute façon. Puisque vu que c'est de l'exclusivité amoureuse, il n'y a pas de relation qui se crée. Tes enfants, ils n'ont pas besoin de savoir que tu vas dans les clubs libertins, ils le sauront bien plus tard et puis voilà. Non, effectivement. Non, mais c'est pas... Il faut juste espérer pas croiser ta fille un jour dans un club libertin. Mais arrête ! Je pense que c'est le... Je pense que ça, c'est... Ah bah oui, je pense que ça, c'est l'angoisse de tous les libertins qui ont 50 ans. Ils se disent... Un jour ? Là, 25 ou 20 ? Non, je pense que ils se sont au courant. Non, mais ils sont au courant à cet âge-là, ils l'ont dit à leurs enfants. Oui, c'est sûr. C'est bon, j'y vais, il n'y va pas quoi. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai. Oui, c'est vrai, t'as raison. Effectivement. À un moment donné, il faut quand même parler de ces choses-là à tes enfants. Oui, oui, oui. Ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On a lu un truc, c'était quoi, qui était intéressant ? Et après, elle voulait me poser une question pendant la pub, j'ai dit, gardez-la, on va la faire après. Mon fils m'a demandé Aurélie s'il pouvait se marier avec son frère ou avec son copain. Mon mari lui a dit non direct. J'ai un peu buggé, mais je lui ai expliqué qu'avec son copain, c'était possible, mais je ne savais pas trop quoi expliquer. Pas encore prête, il n'a que 5 ans. Ouais, après, il y a des livres pour ça, la sexualité. et puis après même, tu peux répondre tout simplement ça. Ton copain, je ne sais pas, peut-être un jour, mais ton frère, non. Voilà. Nous, on a déjà répondu à ce type de questions aux enfants, à nos filles. Quand par exemple, elles disent, voilà, moi un jour, je vais me marier avec un tel ou un tel. Puis nous, des fois, on leur dit, je ne sais pas comment on le formule, mais moi, ça m'est déjà rêvé de leur dire que ça pouvait être une fille ou un garçon. Elles savent qu'il y a les deux options qui existent. Alors pour l'instant, elles ont fait leur choix parce qu'elles sont enfants. Elles vont grandir avec d'autres idées, mais nous, elles ont déjà compris en fait qu'il n'y a pas de règles. Rien n'est arrêté. Pour la galette des rois, par exemple, les filles, elles disent, ouais, mais ce n'est pas du jeu parce que si c'est nous, si c'est une de nous qui avons la fève, et bien du coup, c'est toujours papa le roi. Donc en fait, toi papa, tu as toujours gagné, tu as toujours une couronne. Du coup, on leur a dit, si vous voulez, vous n'avez qu'à choisir une reine. Ils disent, ben non, une reine ne peut pas choisir une reine. Je dis, ben si, si vous voulez, pourquoi pas. Et après, du coup, il y a Olivier qui a dit, ben moi, je vais faire le roi. Alors, je dis, ben voilà, si vous voulez, enfin, voilà quoi. Bref, voilà. Donc, c'est ça quoi. Voilà, on leur a juste dit qu'elles ne peuvent pas se marier entre soeurs, elles ne peuvent pas se marier avec papa ou maman, et puis c'est tout. Après, le reste, en plus, elles n'ont pas de cousin-cousine, elles n'en auront jamais. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Il y a Tééthieu qui dit, moi, je n'arrive pas à faire comprendre à mon fils de 5 ans que je ne suis pas son amoureuse. Ah, mais ça, c'est le complexe de... De dip. C'est ça, je n'étais pas sûr. C'est le complexe de dip. Tu as le temps encore. C'est jusqu'à quel âge, ça ? Ça dépend des enfants. C'est pas des fois jusqu'à 8 ans même ? Ça dépend des enfants. Mais c'est une phase qui est normale. C'est normal, quoi. Et puis 5 ans, n'oublie pas, c'est maternel, tu dois le savoir, évidemment. T'inquiètes pas, quand il va être en CP, ça grandit d'un coup. Ça va changer, ouais. L'âge de raison, 6-7 ans, ça évolue beaucoup. Ouais, ouais, ouais. C'est pareil dans le sens inverse. Il y a plein de petites filles qui sont amoureuses de leur papa, mais ça passe. Bah oui, ouais, ouais. T'es pas triste de ne pas avoir connu ça ? De quoi tu parles ? Tes enfants. C'est vrai, elles n'ont pas été amoureuses, elles n'ont pas eu leur phase où elles étaient amoureuses de papa. Ouais, mais je m'en fous, moi. Mais qu'est-ce que tu me racontes, là ? On est chez un psychologue, ou quoi ? Loguie, on n'a pas compris ta phrase, là. T'as fait des fautes, t'as une patate dans la bouche, là. On n'a pas compris. Tu as l'édite de tous les parents babous. Tu as l'édite de tous les parents babous, tu vois. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu racontes, là ? il faut que tu reformules, Loguie, parce que t'as... Ton téléphone, il n'a pas compris ce que t'as voulu lui dire. Ton téléphone, il avait une pomme de terre dans la bouche. Vos frères et sœurs ne veulent pas d'enfants, Marine, Marine. Non, ce ne sera pas possible pour nous. Ce n'est pas possible, non, il n'y aura pas... On ne va pas vous dire pourquoi, mais c'est... Mais non, ni d'un côté ni de l'autre. À mon avis, c'est acté, là. Même si on ne sait pas de quoi demain est fait. Non, on ne sait pas. On peut procréer jusqu'à 40 ans, mais bon, voilà. Mais c'est quand même... C'est quand même relativement peu de chance pour. Exactement. Tu voulais me poser une question, vas-y. la parole est tienne. Il m'a coupé la parole quand j'allais lui demander. Non, ce que j'allais dire, c'est qu'imagine... Écoutez bien, question sérieuse. Non, c'est une vraie question. Imagine, voilà... Je m'allonge ou pas ? Non, c'est pas besoin. Ce n'est pas une question psy, c'est une question sérieuse que je te pose à toi. Il ne me fait arrêt de faire ça. Imagine qu'un jour, je sors, parce que, bon, je sors, j'ai des réunions régulièrement. Imagine si un jour, je sors de la maison. Toi, sortir de la maison ! Imagine qu'un jour, je reviens... Tu passes le portail ? Un jour, je reviens d'un... Non, mais rigole, rigole. Tu ne passes pas le portail sans moi, c'est interdit. Je reviens à la maison et je te dis, voilà, j'ai rencontré quelqu'un et vraiment, j'ai un gros, gros coup de cœur et je ne sais pas, j'ai envie de passer des moments avec lui, juste lui et moi. pour qu'on apprenne à se connaître parce que j'ai eu un feeling et j'ai besoin de passer un peu de temps avec lui. Rien que d'y penser, là, j'ai des sueurs froides et je ne vais pas dire ce que je te ferai mais ça commence par un S et lui, pareil. D'accord ? Tu es très polyaccueillant, je veux dire que... Moi, je ne suis pas polyaccueillant. Tu vois, c'est-à-dire que je le sodomise et puis je lui dis d'aller vivre en Turquie. D'accord ? Mais je lui laisse un souvenir en partant quand même, tu vois ? D'accord ? D'accord, qu'est-ce que ça a le mérite ? Non, je dis ça comme ça mais ouais, non, si, si, je pense qu'il y aura une petite olive et puis je l'envoie en Nouvelle-Calédonie. Non, mais ce n'est pas lui, c'est moi qui arrive avec... Non, mais lui, je le renvoie. Tiens, lui, je le renvoie et puis... Tu ne serais pas open, quoi ? Que je passe des temps privilégiés avec quelqu'un d'autre ? Non, et toi ? Non, moi, non. Ah bah non, bah toi, non, ça, c'est sûr. ça, je... Ça, c'est sûr que non. C'est sûr que non, moi, je ne suis pas polyaccueillant, non. Non, je ne serais pas persuadé de ça, non, non. Non, que tu ailles passer des moments seul avec quelqu'un d'autre, non, pas possible. Pour moi, pas possible. Femme non plus ? Non plus, non. Si je ne suis pas là, non, ça me dérangerait, en fait. Ça me dérangerait, en fait, si je ne suis pas là, je ne sais pas ce qui se passe. Oui, tu n'as pas la main sur la relation qui se crée entre... Que ce soit un homme ou une femme, je n'aurais pas le contrôle, j'aurais toujours peur. Mais moi, je vais au-delà de ça, moi. Moi, je suis même jaloux des relations amicales et avec Bibou, ça va, je n'ai pas ce problème, mais j'avais une copine qui avait beaucoup de copines et j'avais beaucoup, beaucoup de mal avec ça parce que quand elle sortait avec ses copines, ça piaille, piaille, ça piaille, ça piaille, piaille, et vous savez ce que c'est, les copines soutiennent toujours les copines. Donc, moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal à gérer ça, à accepter ces relations amicales très fortes parce que tu te fais défoncer, en fait. Dès que tu fais un pas de travers, tu as toutes les copines qui vont te défoncer, sans te le dire, qui vont soutenir ta chérie dans son malheur parce que toi, tu as fait une erreur ou pas, moi, bref, tu es en embrouille et tu t'en prends plein à la gueule et des fois... Et après, elle te quitte. Et des fois, effectivement, les relations amicales peuvent amener, enfin bref, les amis peuvent pousser certaines personnes à aller dans une direction ou une autre et donc, moi, j'ai toujours du mal avec ça, avec les gens qui vont piaille, 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 voilà. Ce n'est pas un problème de confiance, Loguise, ce n'est pas ça du tout mais c'est le fait qu'il y a des gens qui, comme le dit Soleil Parisiens, qui vont être influençables et des fois, vont plus... Donc, tu me considères... Non, toi, non, toi, non, je ne te considère pas, non, c'est vrai que tu ne rentres pas dans cette case mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont être beaucoup plus à même d'écouter leurs copines, leurs amis plutôt que l'amour qu'elles ont au fond d'eux-mêmes, leur chéri et tout ça. Au fond de moi, j'ai de l'amour pour toi et pour l'autre. ça peut se discuter mais j'aurais quand même toujours besoin d'être là en fait. Après, je te raconterai, je te raconterai. Non, parce que ce sera ma relation. Non, je ne pourrais pas. Moi, je ne pourrais pas. Et toi ? Non. Non, je ne pourrais pas ne pas partager de moments... Non, je ne pourrais pas. Voilà, je comprends. Ouais, c'est justement ce côté, tu sais que l'autre va partager des moments d'intimité sans toi sans toi et que peut-être qu'il va dire se confier sur certaines choses qu'ils ne se confient pas à toi, par exemple. Mais c'est pour ça que je mets les relations amicales dans le même panier. Parce que moi, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui se confient à leurs amis sur des sujets et ils n'en parlent pas à leur chéri. Tu vois ? Moi, ça, ça me perturbe beaucoup. Non, mais ils en parlent... Des fois, ils n'en parlent pas. Des fois, ils vont s'épancher sur un sujet qu'à leurs amis, mon meilleur pote, ma meilleure pote. Mais au sein de leur couple, ils n'abordent pas le sujet. Tu dois pouvoir tout dire à ton chéri ou à ta chérie. Tu peux aussi parler à tes amis et dire une casse-lègrouille, une casse-lègrouille, une gonfle et tout. Tu peux après aborder les mêmes sujets mais pas de la même manière parce que, voilà, c'est des personnes différentes. Mais oui, il n'y a pas de cachoterie dans le sein de l'homme du couple. Normalement, c'est ça. C'est pour ça que je ne pourrais pas être polyaccueillant, polyamoureux. c'est ça. Parce qu'effectivement, tu vas donner de toi des choses que tu ne donnes pas à la personne avec qui tu es. Tu ne donnes pas la même chose à chacun. C'est ce que je disais, ça réfère à ce que je disais tout à l'heure. C'est que finalement, dans une relation polyamoureuse, tu ne vas pas donner autant de toi à l'un qu'à l'autre. Et à l'autre, pour ceux qui en ont plus que deux. Il y a forcément quelqu'un qui recevra plus d'intimité et quelqu'un qui en recevra moins. Et moi, je ne suis pas prête à... Et le fait de cliver comme ça l'intimité, c'est vrai, les souvenirs... Bah oui, c'est ça. C'est gênant. C'est avec lui et puis tu te rappelles... Ah non, c'était pas toi, pardon. C'est gênant, c'est très malaisant. Ça peut être gênant. C'est vrai que ça peut être gênant. Tu vas quelque part et l'autre, il t'emmène, il te dit j'ai trouvé un endroit à où je connais déjà, je suis allé avec Paul. Salut, Daddy ! Ouais, non, non. Après, je pense que les polyamoureux, ils savent avec qui ils ont passé leur moment. Ils ne peuvent pas se couper. Non, mais l'autre, il te dit je t'emmène à un endroit super et tout. Ah, mais en fait, j'y suis déjà allée. Ah oui, je suis déjà allée. Je connais déjà, j'y suis allée avec Paul la semaine dernière. C'est, ouais, ça peut... Je sais pas, ça peut être des moments de malaisons aussi. Après, peut-être pas du tout. C'est peut-être juste que je me fais une idée de comment moi je le vivrais. Mais je sais que je le vivrais comme ça, moi. Oui, c'est sûr. Je le vivrais très mal. C'est vrai. Il y a... Il y a Chris qui dit certaines amitiés ne sont pas saines, jalousie, envie, etc. Donc équilibre à trouver entre les deux et l'amour rend t'aveugle aussi. Oui, oui, oui et non. Après, voilà. Moi, je trouve que les gens qui disent l'amour rend t'aveugle, c'est des gens qui sont dans une relation amoureuse qui... Qui est néfaste. Qui n'est pas saine. Parce que quand tu dis l'amour rend aveugle, ça veut dire que tu ne vois pas les défauts de l'autre ou alors tu les vois mais tu les acceptes. Pour moi, l'amour rend t'aveugle, c'est un peu... Je vais caricaturer un peu, mais ça va être la femme qui est au courant que son mari est infidèle. Et puis qu'elle continue en reste avec lui. Mais l'amour rend aveugle, je fais comme si je ne vois pas. Moi, l'amour rend t'aveugle, c'est très négatif et je ne l'ai jamais appliqué. Cet adage-là, je ne l'ai jamais appliqué dans mes relations, même avant Bibou. Pour moi, s'il y a quelque chose qui me dérange, l'amour ne va pas me faire passer outre. Moi, si, je l'ai déjà fait, ça. Mais j'étais jeune. J'étais jeune. Aujourd'hui, je ne m'y reprendrai plus, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est vrai qu'on continue, même si on est amoureux, de voir les défauts de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on les accepte, d'ailleurs. Parce qu'il y a certains défauts qu'on essaye de changer, justement, parce que ça peut être problématique. Mais, ouais, l'amour fait que tu vas mettre l'accent sur ce que tu préfères chez l'autre. voilà, il faut que la balance, elle soit... Il faut l'équilibre. Elle plonge du plus, voilà, plus du bon côté que du mauvais côté, évidemment. Mais... Non, c'est sûr. Est-ce que ce n'est pas égoïste, du coup, de vouloir l'exclusivité de monde marine-marine ? Certainement, mais de toute façon, l'être humain est égoïste. On a fait un live, on a fait un live, marine-marine, tu l'as peut-être vu, qui s'appelle On est tous des gros égoïstes. Mais c'est très vrai. C'est ça, le titre. On est tous égoïstes. Oui, c'est normal. Chaque être humain, c'est comme même chaque être vivant. On a besoin, pour survivre, de répondre à nos besoins primaires. Et on va toujours... La sécurité en éteint. La sécurité affective aussi. Voilà. Le besoin d'avoir des relations avec d'autres personnes. Ce n'est pas juste manger, boire, dormir. Dans nos besoins primaires, il y en a beaucoup. Baiser. Baiser, baiser. Oui. Il y a des besoins qui sont plus forts chez certains que chez d'autres. C'est gênant, hein ? Un peu. Oui, c'est gênant. Mais tout ça pour dire que oui, on a besoin de répondre à ces besoins-là. Et si le fait d'être dans telle ou telle relation va faire qu'on se sent mieux, on y sera plutôt que dans une autre. Et voilà. C'est pour ça qu'il y a des gens qui choisissent de ne pas être tout seul. Oui, bien sûr, bien sûr. Et on est égoïste, oui, tous. Et ceux qui restent célibataires par choix, c'est par égoïsme aussi. Parce qu'ils ont peur de... Parce qu'ils se sentent mieux comme ça. On est tous égoïstes. Les gens qui font des enfants, ils sont égoïstes. Les gens qui n'en font pas, ils sont égoïstes. On avait fait un live vraiment là-dessus où on a passé en revue toutes les situations possibles et inimaginables et on est tous arrivés à la conclusion de dire qu'on est tous égoïstes. Peu importe les choix qu'on fait dans la vie, c'est pour nous avant tout. Même si on a envie de se leurrer en mode non, je le fais pour mes enfants, je le fais pour mon couple, je le fais pour la planète. Non, tais-toi. Au-delà de ça, je le fais pour me sentir bien, en accord avec mes valeurs, pour être... Parce que ça, ça fait partie des besoins aussi, être en accord avec ses valeurs. C'est un besoin, ça, chez l'être humain. Donc, voilà, c'est pour nos besoins qu'on fait certains choix et voilà, c'est comme ça. Notamment, quand on parlait d'écologie, mes valeurs écologistes, quand on dit je le fais pour la planète, oui, mais égoïstement, je le fais égoïstement pour répondre à mon besoin, d'être en accord avec mes propres valeurs. Au plus profond de toi-même, tu as besoin de faire ça, tu sens que c'est... Et c'est pas grave. Et les écolos, Marine Marine, d'ailleurs, tu vas pouvoir attester, enfin, bref, acquiescer quelqu'un qui se déplace tout le temps en vélo, par exemple, si un jour, il doit prendre sa voiture alors qu'il pourrait faire ce trajet à vélo, il va être très mal de prendre sa voiture parce qu'il va se dire je pollue, c'est pas bien, etc., etc. Mais, c'est voilà, c'est égoïstement, il prend son vélo pour se sentir bien. Il prend pas son vélo que pour la planète. C'est aussi parce que ça lui fait du bien à lui personnellement, tu vois. Donc, va voir ce live, Marine Marine, ça remonte, mais bon, voilà. Il y a Tethu qui dit c'est le début des relations qui rend aveugle et un jour, tu ouvres les yeux. C'est trop tard et tu demandes le divorce. Il y a Chris qui dit tu les vois et tu les acceptes. Les défauts, je pense qu'en amour, on n'est pas neutre. Bref. Oui, tu peux accepter certains défauts de l'autre, bien évidemment, ça c'est évident. Oui, personne n'est parfait. Par contre, il y a certains défauts que certaines personnes acceptent, là, c'est pas normal. Oui, ça devrait pas. Là, c'est plus de l'amour, c'est de la dépendance affective. Et puis, c'est plus un défaut, c'est une tare. Ou du masochisme, là, c'est pas... Il y a un problème. Ouais. Le renard demande est-ce que les animaux sont polyamoureux ? Ça dépend des espèces, mais oui, il y en a, oui. On n'est pas vétérinaires, mais... Non, mais il y en a, oui. Non, mais il y a des animaux qui ressentent des sentiments, je sais plus c'est qui. Non, mais il y a plein d'animaux qui ont des relations fidèles. Non, parce qu'il y a des animaux, par exemple, où il n'y a aucun sentiment, ils passent de l'un à l'autre, ils n'en ont rien à faire. Oui, mais il y en a qui sont très fidèles. Il y en a qui sont très fidèles, mais est-ce qu'il y en a qui sont polyamoureux, qui peuvent être... Après, je ne sais pas si on parle de sentiments pour les animaux. Je pense que c'est plutôt fidélité ou non. Et puis même la fidélité, je sais, ce n'est pas tous les animaux qui sont fidèles par amour. Des fois, c'est juste comme ça. Je ne sais pas si on peut parler de sentiments. Je ne sais pas. Après, j'en sais pas. On n'est pas véto, là. C'est vrai qu'on ne connaît pas. Et puis même le vétérinaire, on n'a pas fait des neurosciences. Non, mais il y en a qui sont calés. Oui, je sais. Niveau animal. Mais ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas savoir autant de choses sur les animaux que tu peux le savoir sur les êtres humains. Oui. Tu vois ? Tu ne peux pas pousser autant. C'est ça que je veux dire. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, il y a des gens qui parlent pingouin, mais je ne suis pas sûr en même temps, tu vois ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu ne peux vraiment savoir ce qu'ils pensent. Oui, c'est vrai. Tu ne peux pas le traduire, tu vois ? Les langues des êtres humains, on peut les traduire. Donc, on peut se comprendre, expliquer des choses. Il y a Rulia qui dit, en tout cas, il y a plein d'animaux qui sont homosexuels depuis la nuit des temps. J'avais vu un reportage là-dessus très intéressant. Et il y a Cindy qui dit... C'est le meilleur moyen d'avoir des relations sexuelles sans avoir d'enfants. Quoi ? C'est vrai, c'est vrai. Il y a Cindy qui dit, apparemment, les femmes sont plus inclines à vivre des relations polyamoureuses. C'est le côté cérébral, peut-être ? Je ne sais pas. Je suis un peu d'accord avec ça. D'où ma question. Donc, je réitère. Si jamais... Non, tu ne vivrais pas bien. Non, mais j'ai compris. Non, non, non. En fait, ce que je ne vivrais pas bien, c'est que tu ailles passer des moments sans moi. Et si cette personne vient à la maison et que je passe des moments avec... Et que tu es là, donc tu entends tout, ça ne te dérangerait pas ? Écoute, on en rediscutera dans huit minutes. Je ne peux pas, en public, dévoiler... Là, je ne parle même pas de sexualité. Cette facette de ma vie. Non, mais je ne parle pas de sexualité, là. Tu parles vraiment de... Voilà, on est là, on fait le col... Non, mais j'ai bien compris, j'ai bien entendu. Ouais, ouais. Partage un moment d'intimité dans... Ouais, si, ça peut se discuter. Ça peut se discuter. Et toi ? Non. Non, mais moi, c'est mon manque de confiance en moi. Clairement, je l'avoue. Je l'avoue. Moi, j'aurais trop peur que, en fait, tu me larges, quoi, tout simplement. Que tu l'aimes plus et puis que moi, en fait, je préfère passer du temps avec elle. Alors moi, honnêtement, pour répondre à Loggie tout à l'heure qui disait manque de confiance, moi, je n'aurais absolument pas peur que tu me larges. Je pense que... Même si la personne, à longtemps, tu te rends compte que c'est quelqu'un qui est beau, qui est intelligent, qui... Non, même si c'est quelqu'un qui a pas... Qui peut, du coup, si c'est quelqu'un qui arrive à combler ce que moi, je n'ai pas, notamment la patience, être moins impulsif, notamment, c'est mes deux principaux défauts. Je pense que ça... Non. Je pense pas, non. Ça, ça me ferait pas peur. Non, ce qui me ferait peur, c'est... C'est vraiment... Enfin, ce que j'aimerais pas, c'est que tu t'aies des moments... Où t'es pas là. Où je suis pas là, quoi. Moi, ça me dérangerait beaucoup, quoi. Vraiment. Parce que chacun sa vie... Tu vois, comme quand on était séparés, moi, je faisais... Le trouble, ça irait, quoi. Non, j'essaie de creuser de ça. Tu sais, demain, je vais lui avouer... Non, c'est pas vrai. Et regarde, il y a Rulia qui dit « Pour moi, les hommes sont trop machos pour partager ça. C'est mon avis. Trop de fierté mal placée. » Ben, justement, Rulia, moi, je pense que... Pas du tout. Je pense tout l'inverse. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui seraient capables d'accepter un trouble, par exemple. Bon, il faudrait que ça soit une autre femme. Ah, ah, donc c'est... J'ai pas dit moi. J'ai pas dit que pour moi, j'ai pas dit que moi, il faudrait que ça soit une autre femme. J'ai pas dit que c'est la plupart des hommes. Attends, tu sais pas qui... Non, hommes ou femmes, ça me dérangerait pas plus que ça, je pense. Je pense que, justement, Rulia, les femmes auraient plus... Je sais pas. On dit souvent les hommes sont machos, trop de fierté, etc. Mais Rulia, la femme actuelle de maintenant... C'est pas la fierté, c'est le manque de confiance. Enfin, je pense. Ah, mais je trouve que la femme de maintenant, elle est beaucoup, beaucoup plus indépendante et du coup, beaucoup plus dure que... Ouais, qu'avant. Je sais pas comment on peut dire ça, mais... Non, je trouve que les femmes sont... On peut pas dire macho ou autre, mais elles ont leur fierté, quoi. Beaucoup plus qu'avant. Voilà, c'est ça. Les femmes de maintenant sont beaucoup plus fières qu'avant. Donc, ça peut être bien aussi parce qu'elles acceptent moins l'adultère, l'infidélité, tous ces machins-là. Mais... Plus de poignes, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je suis pas trop d'accord avec ce que tu dis, Rulia, là-dessus. Un couple, c'est comme les dix commandements pour qu'ils s'entendent. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est quoi, looping ? Je comprends pas ta phrase. Cindy, qu'est-ce que tu nous dis ? Et après, on va vous laisser. 22h, on arrête. Les origines du concept de polyamour proviennent d'un cadre de la philosophie française. Charles Fourier. C'est lui qui théorise le concept de l'amour multiple. C'était un socialiste utopiste de 1772. Merci beaucoup, Cindy, pour cette intervention culturelle, littéraire et philosophique. 22h, je bête. 1772. Non, on va s'arrêter. On va s'arrêter. La Frite qui dit on ose s'affirmer et on accepte beaucoup moins de choses qu'avant et nous sommes plus indépendantes. Voilà, c'est... Merci, La Frite. Tu as bien résumé ce que je voulais dire. Donc, c'est pour ça que je voulais dire que je n'étais pas forcément d'accord avec ce que Roulia disait. Moi, je pense qu'au niveau fierté, les hommes et les femmes, on est au même niveau maintenant. Je ne sais pas si tu es d'accord. Je pense que ça dépend des femmes. Ça dépend des hommes. Ah, mais dans l'ensemble. Oui, dans l'ensemble. Oui, ça dépend. Il y a 30 ans, on ne peut pas dire que les femmes étaient plus... Ça dépend des pays. Mais oui, on peut dire que quand même il y a beaucoup de choses qui ont bougé. La femme était beaucoup plus soumise, etc. Avant, il faut le dire. Il y a beaucoup de beaux progrès. Dernièrement encore avec le congé paternité. Non, mais voilà, il y a beaucoup plus... Non, non, c'est bien. Et heureusement, comme tu le dis, la frite. Donc, voilà. Ça vous a plu, ce live ou quoi ? On va vous laisser. Oui, on va aller... On va aller au lit. Voilà. On va continuer notre conversation. Parce qu'apparemment, il y a des choses à dire. Je connais ce sourire. Et là, ce sourire, ça veut dire oui. Non. J'ai des choses à te dire. T'es à la mineuderie, là. Ah, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais ? On ne sait pas comment on va être demain. Peut-être que c'est la dernière fois que vous nous voyez. La dernière fois que vous nous voyez ensemble. Bon, voilà, on espère que... c'est un crime passionnel. Très bon live. Merci à toi, Dragibus 14. Première fois pour toi sur ce live, Dragibus 14. Du coup, ta première fois était intéressante ? T'es bien ? J'espère qu'on a participé à ce que ce soit pas trop mal. T'as pas eu trop de douleur ? La première fois, c'est passé tranquillement. En douceur. Top, top, top. En douceur. Ah, parfait. C'est l'enseignement, c'est le principal. On va s'arrêter. J'espère qu'on espère que vous avez pris du plaisir à nous regarder ce soir. C'était Juliana et Julien. Si vous êtes sur YouTube, vous avez un pouce à mettre et un commentaire. C'est une obligation. Si vous partez sans mettre de commentaire, ça ne va pas du tout, d'accord ? Non, ça ne va pas. Sur YouTube, vous avez vu, vous pouvez cliquer sur le bouton juste en dessous, là. Soutenir. À partir de 1 euro. Vous cliquez dessus, vous pouvez nous faire un petit don 99 centimes, ça soutient la chaîne. Notamment si vous utilisez Adblock ou quelconque bloqueur de pub sur YouTube, qu'il n'y a donc pas de pub qui passe quand vous regardez nos vidéos, vous pouvez nous soutenir. Pour 1 euro, ça met du beurre dans les épinards. Et merci à tous les abonnés de Twitch. Vous êtes... Combien qu'on est ? 94 ! Oh, ça monte. C'est écrit, là. Là, je vois, c'est écrit ici. Ah oui, c'est écrit aussi, aussi. Ah oui. Eh, 4500 followers, quand même, sur Twitch. J'avais jamais fait gaffe. Il y a 4500 personnes... Merci à vous tous. 4540 personnes qui nous suivent sur Twitch et 94 abonnés. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à vous réabonner sur Twitch. C'est un peu plus cher. Ça coûte 4 euros. Mais vous avez plus d'avantages. Vous avez l'exclusivité en direct. Vous avez un chat rapide. Vous n'avez donc pas le chat lent. Vous pouvez voir les lives directement. Vous avez votre pseudo qui est en gras. On vous voit beaucoup mieux sur le chat. Bref. Et vous pouvez vous abonner gratuitement aussi sur Twitch si vous avez Amazon Prime. Faites-le absolument. Ça nous aide beaucoup. Gros bisous. Et très bonne soirée. Et très beau week-end. Bibou va dormir sur le matelas gonflable dans la piscine. Non. Je vais la mettre dehors. C'est sûr que tu veux me mettre dehors ? Tu n'as pas peur qu'on vienne me chercher ? Petite catin. Ah si, on va venir la chercher. Elle est capable d'appeler le chat lent. Catin. Catin en rute. Tu sais, là, les meufs, ils sont là. Comment il ose appeler sa femme de catin ? Comment il ose traiter sa femme de catin ? On va le dénoncer à toutes les associations féministes. On va appeler les services sociaux. Il a traité sa femme. Insulte-moi parce que tu me rendes là pareil. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Ah non, mais moi, je ne l'insulte pas. Je déteste les gérons. Je ne sais pas. Dis connard parce que sinon, on va... Non. Vas-y, fais-le vite. Vite. Non. Je ne peux pas. Ça me fait mal à la bouche. Petit con. Je ne sais pas. Dis quelque chose. Idiot. Ah, je te jure. Un petit truc en créole, exactement. Un petit insulte. Un moucat. Allez. C'était le dernier. Ça, c'était notre dernier. Voilà. Bon, allez. Ciao, les amis. Merci de nous avoir suivis. Merci. C'était un plaisir. Bon week-end. Les bons week-ends. Ah, petite pub, là. Restez. Une minute trente de pub. OK, ne partez pas, les gars. Regardez une pub. Les gars, donnez-nous 300. Allez, à demain. Ciao, ciao. Enfin, bon week-end. Bisous, bisous.